Alors, je vous ai dit que j'avais trois questions pour vous, mais avant, on va essayer de voir si parmi ce qu'on s'est dit ce matin, on avait déjà des éléments de réponse. Alors, par exemple, je vais vous demander, selon vous, si on se donne des mécanismes pour évaluer l'impact des politiques publiques sur les inégalités, quelles seraient les dimensions ou les indicateurs importants, ce n'est pas exhaustif ce qu'on vous présente là, mais parmi les choses qui ont été dites ce matin, c'est la mesure de la santé dans la population, entre les différents groupes notamment. Mme Potvin a beaucoup insisté sur le fait que l'état de santé est un indicateur probant des inégalités. La distribution des revenus, évidemment. Mme Morel nous a rappelé à quel point c'était important de ne pas oublier cette dimension-là. Nicolas y avait fait, évidemment, allusion dans sa présentation. D'autres dimensions à mesurer, la pauvreté, l'exclusion, la justice, donc toute la question des droits et de leur effectivité dans la réalité. M. Goyette a insisté sur l'aspect multidimensionnel des inégalités et donc l'obligation que nous avons de nous intéresser à un ensemble de sujets. Et puis, comment ça se passe dans les communautés? Autant la vitalité démocratique que la capacité des organismes de la société civile et de la communauté elle-même de se prendre en charge et de soutenir les personnes plus vulnérables. Donc, c'est des exemples d'indicateurs et de dimensions. Je sais que ce n'est pas exhaustif, mais juste pour vous donner une idée de à quoi on songe lorsqu'on parle des dimensions. Ensuite, l'autre question que je vais vous poser va porter sur la manière de faire une évaluation, Catherine. Donc, soit des conditions de succès ou des mécanismes auxquels on peut songer, des choses dont on a besoin pour y arriver. Alors, bien sûr, il faut pouvoir collecter des données. J'ajouterais à ça, il faut pouvoir exploiter les données que nous avons déjà. Parce que Mme Podvin nous a bien mentionné que des données, il y en existe, même s'il y a un effritement de certains mécanismes de collecte ou de leur fiabilité. On a parlé du recensement. Néanmoins, il existe des bases de données qui sont utilisables pour faire du travail. Ensuite, accroître la disponibilité des ressources, se doter de mécanismes de redistribution, obtenir le point de vue des personnes affectées par les politiques. Je pense que ça a été souligné aussi. C'est important non seulement de travailler avec des bases de données, mais d'aller voir les gens, de leur donner une voix dans le processus, avoir une équipe interdisciplinaire, penser au moyen terme et au long terme, et mesurer aussi l'implantation des politiques, pas seulement essayer sur un plan théorique de se demander si l'impact pourrait être positif ou négatif, mais aller voir concrètement aussi comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Alors, je vous lance donc la première question. On a à peu près une heure pour échanger là-dessus, un petit peu plus. On va partager cette heure-là en trois parties. La première partie, c'est de vous demander justement, qu'est-ce que, si on a évalué l'impact des politiques sur les inégalités, quelles sont les dimensions à ne pas oublier? Quels sont les indicateurs, si on veut? Indicateurs, c'est peut-être un peu technique, mais quelles sont les dimensions à ne pas oublier? Est-ce que par rapport à ce qui a été dit ce matin, vous auriez des choses à ajouter, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on insiste, monsieur, ici? Ensuite, il y aura madame. Ah bien, monsieur, monsieur, madame. Et puis ensuite, madame de ce côté-là de la salle, madame Labrie. Allez-y. Si ça ne vous dérange pas, c'est mieux pour moi, assis. Restez assis. Dites-nous qui vous êtes et puis allez-y. Je m'appelle Normand MacIsaac. Je suis directeur général de l'œuvre à l'EG. Merci beaucoup d'abord pour cet événement. C'est absolument génial. On a beaucoup parlé. D'abord, en guise de préambule, j'aimerais dire qu'à l'œuvre à l'EG, pour nous, c'est tout ce qu'on fait, on le fait en partenariat avec les organismes communautaires. Donc, quand on parle du rôle des fondations, pour nous, on prend pour acquis qu'on parle vraiment d'un rôle en partenariat. Et le mot-clé là-dedans qu'on a entendu ce matin, c'est la voix, c'est l'écoute. Pour moi, c'est essentiel. Il ne faut pas, comme on a dit ce matin, parler au nom des organismes communautaires, ni au nom des gens marginalisés. C'est très important. Deuxièmement… Alors, Catherine, on pourrait tout de suite, sur notre feuille de notes concernant les moyens, la deuxième question, inscrire l'importance des partenariats. OK. Donc, pour nous, quand on parle du rôle des fondations, à mon avis, il reste un écart entre le monde académique, le monde des fondations et la société civile. On a beaucoup parlé de données. C'est comme si on allait chercher des données. On n'a pas assez parlé, à mon avis, d'écoute et de compréhension du terrain. C'est là où est le rôle des fondations, à mon avis, c'est dans la coordination. Aussi, pour créer un espace de dialogue entre le monde académique et la société civile, où on parle en tant qu'égo. Parce que souvent, on peut, dans le monde académique, dominer un petit peu, parce qu'on est articulé, etc. Et donc, on a un grand concept. Donc, c'est très important de créer cet espace de dialogue pour pouvoir en parler. Et je pense que la société civile et les organismes communautaires ont beaucoup, beaucoup à apporter en termes de compréhension du terrain. Avant de faire des recherches, il faut poser les bonnes questions. Donc, c'est là où les organismes communautaires doivent avoir l'espace pour parler. Puis c'est aux fondations, je pense, de créer cet espace où on travaille, où on va parler en tant qu'égal et égo. Puis deuxièmement… Rôle des fondations, créer l'espace de dialogue. Oui. Rôle des fondations. Bon, parfait. Pour moi, c'est la clé. Puis je pense que c'est vraiment les fondations peuvent aussi. Donc, mettre l'accent. Au lieu d'aller chercher des données et alimenter le monde académique, c'est vraiment un travail au niveau de la compréhension. Merci. Merci. Alors, passez le micro derrière vous. Allez-y. Oui. Henry Milner de l'Université de Montréal. Dans la présentation de Nicolas ce matin, il a souligné dans son tableau que c'était les politiques de l'éducation que selon les experts auront l'effet le plus négatif. Négatif sur les inégalités. Mais ça, c'est un sujet qui n'est pas revenu dans la discussion ce matin. Et à mon avis, ça, c'est une dimension très importante. Nous autres, au Québec, on fait des choix. On a fait des choix. Par exemple, on va vers la gratuité dans les universités en comparaison avec d'autres. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui aide à l'égalité ? On peut prétendre que oui, mais est-ce qu'on a des chiffres qui démontrent ça ? On subventionne des écoles privées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous aide à atteindre l'égalité ? Comment ça va avec les politiques sur le décrochage ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Il me paraît que ce sont des questions importantes à poser de trouver les données. pour répondre, parce qu'à long terme, l'éducation doit être le moyen d'arriver à une société plus égalitaire. Si on laisse tomber l'éducation, je pense que les autres choses sont très importantes, mais on manque un outil très important. Mais en même temps, c'est donc de mettre le filtre inégalité sur les politiques en éducation. Est-ce que ces politiques-là contribuent à les réduire, ces inégalités-là ? Exactement. Donc, le voir comme un critère pour les décisions qu'on prend dans le monde de l'éducation. Je vais passer le micro à la dame à côté de vous. Bonjour, Sylvie de Grosbois, de l'Université du Québec en Itaouais, actuellement, mais anciennement de l'UQAM. Et c'est à partir de mon expérience UQAM, du travail que je faisais là-bas, que j'aimerais pouvoir porter un commentaire et une interrogation. J'étais anciennement au service aux collectivités du QAM. Alors, le service aux collectivités est un lieu où, justement, il y a une rencontre entre la société civile, les groupes et les chercheurs. Et c'est à partir de cette rencontre-là qu'on s'est rendu compte qu'il y a des éléments, enfin, il y a des endroits où, je dirais, toute la question de la documentation des effets, donc les indicateurs, et ce qui a été amené aujourd'hui en disant, on a des sources de données, et ça, c'est vrai, mais ceci est un fragment d'une réalité. C'est un fragment qui est important, mais je pense qu'il est clair qu'à partir de cette rencontre que nous avons pu faire entre des chercheurs et le milieu, on a pu comprendre collectivement qu'il manquait énormément d'informations, qu'il manquait des choses à documenter pour vraiment avoir une idée de l'impact que tout le travail qui est fait, de le mesurer. Quoi, par exemple? Quoi? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est souvent, on s'attend à quelque chose, quand on fait une rencontre avec les milieux, quand on met sur place des politiques publiques, ce qu'on constate est dans le temps, dans une temporalité, et on s'attend souvent à des effets après un an, après deux ans. Quand je parlais avec des gens qui travaillaient, par exemple, en centre jeunesse, ils disaient, les éducateurs disaient, « Moi, ça ne me tente pas de dire, j'ai rencontré tant de jeunes en difficulté. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est comment mon interaction, le travail avec eux a amené, en quelque part, à peut-être raccrocher, sauver un jeune. » Des aspects qualitatifs, relationnels? Des aspects qualitatifs, relationnels, et même dans le quantitatif, moi, j'ai une formation d'épidémiologiste, donc je sais ce que c'est le quantitatif, mais même le quantitatif, ce n'est pas toujours le bon qui est mesuré. Tout à l'heure, on donnait l'exemple, et Ruth Rose l'a souligné, et Sylvie Morel, sur la question des services de garde, et comment, pour certains de vos panélistes, on disait qu'il n'y avait pas d'impact, et pour d'autres, il y en avait. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que clairement, la façon même de se positionner autour des indicateurs, il n'y a pas de consensus, et donc, on peut arriver à dire qu'il n'y a pas d'effet. Donc, moi, j'aimerais qu'on garde ça en tête, et cette espèce de rencontre, de dialogue, dont M. mentionnait l'importance, je pense qu'elle est cruciale, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à se comprendre sur qu'est-ce qu'on veut mesurer, et pourquoi, pour mesurer quels impacts. D'accord. Est-ce que j'ai un autre micro, Catherine, qui circule? Parce que Viviane Labrie avait demandé la parole aussi. Oui, bien, commençons par Madame, puis on va s'en aller tranquillement vers vous, Viviane. Ah, bien, il y a un autre micro. Donc, Madame et Viviane ensuite. Oui. Et ensuite, je vais vers vous, oui. Oui, les madame. Hélène Lépine, DGY des femmes de Montréal. Je pense qu'il y a une dimension importante qu'on n'a pas mentionnée ce matin, et c'est particulièrement les effets des réformes sur les inégalités sociales et de genre, l'impact, comment on va mesurer l'impact de ces inégalités chez les femmes. L'impact différencié selon le sexe. Différencié selon le sexe, effectivement. On sait que les femmes sont les premières victimes des mesures de ces réformes actuellement. Alors, je pense qu'il est important que ce soit indiqué et analysé. Merci. D'ailleurs, il y a eu une étude de l'IRISC qui a paru récemment, qui en faisait la démonstration. Alors, Yann Labrie, puis j'ai une madame ici en avant. Je te suis, Catherine. Distribue le micro. Alors, madame Labrie. Oui. Alors, premier point, je veux saluer cette sortie des fondations au Québec dans le climat de cet hiver. Je pense que c'était très bienvenu d'entendre huit fondations venir dire qu'il faut examiner l'impact des politiques publiques sur les inégalités. Puis pour donner un petit point d'histoire, c'est peut-être utile de savoir, parce que ce n'est pas quelque chose qui est tellement publicisé, qu'au moment de l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui comportait une clause d'impact sur la pauvreté, mais assez faible, il y avait tout un travail citoyen qui réclamait une autre clause d'impact sur la réduction des inégalités, et ça n'est pas passé en commission parlementaire. Et on en voit les... À vrai dire, une clause d'impact, c'est comme une manière de travailler globalement sur la situation. Puis je vois ça un petit peu comme ça, le désir d'y voir plus clair là-dessus. Maintenant, depuis tout à l'heure, je me demande, en écoutant... Viviane, donc reprendre cette demande d'avoir une clause d'évaluation d'impact sur les inégalités, ça serait un des moyens qu'on pourrait mettre en place. Oui, puis les parlementaires ne s'étaient pas mis d'accord là-dessus. Et ça n'est pas passé dans la loi, mais logiquement, on aurait dû trouver ça dans la loi, qui, d'ailleurs, oui, alors que dans le travail citoyen, c'était clair qu'il fallait regarder ça. Puis depuis tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu quels pourraient être des critères pour un travail qui viendrait des fondations. Parce que là, ce que je comprends aussi, c'est que c'est des fondations qui veulent réfléchir et s'outiller. Et il m'en est venu cinq. Hein? Allons-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais y aller, je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'il devrait être bon. OK. Allons-y. Le premier. Un outil devrait tenir compte du poids des dollars dans le revenu. Le poids des... Du poids des dollars dans le revenu des gens. On sait qu'on est dans une société à strata, à classe sociale. Il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est que dans notre société, si on veut survivre, il faut un revenu de base. Il y a un minimum qu'il faut avoir en dessous duquel, comme disait Centraide Québec il y a quelques années, on est en déficit humain. Ça veut dire que les dollars n'ont pas le même poids sur les différents revenus. Et on doit aborder la question des inégalités en se rappelant la quantité d'individus qui ne couvrent pas ces besoins-là dans notre société. Et donc, quelque part, ça donne un facteur de gravité plus grand à ce qui se passe du côté des plus pauvres. Rappelons-nous qu'au Québec, en ce moment, c'est une personne sur dix qui ne couvre pas ces besoins selon la mesure du panier de consommation, qui n'est pas une mesure de sortie de la pauvreté, mais qui donne une évaluation. On a là un indicateur qui est important. Et donc, on devrait quelque part regarder, si on veut réduire les inégalités, comment les gens se rendent à ce plancher-là et comment d'autres s'en libèrent par un effet de, je ne sais pas dans quel véhicule spatial ils sont, mais ils se libèrent de la gravité terrestre. On ne peut pas se permettre ça au Québec. Donc, le poids des dollars dans le revenu, deuxième. Le deuxième, un outil devrait repérer ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Alors, couvrir l'ensemble de la situation des personnes. Comme le disait Ruth tout à l'heure, il faut s'intéresser à ce qui arrive avec la classe moyenne, les plus riches et les plus pauvres. Puis, pour donner un exemple dans le dernier budget, on devrait repérer que la plus grande partie de l'augmentation du budget de la santé va à l'augmentation du revenu de quelques milliers de médecins. qu'il y a le gel de salaire dans la fonction publique et qu'en même temps, on va détériorer les conditions d'accès à l'aide sociale. Alors, ça prend tout ça pour bien suivre du côté des revenus et il faut un suivi du côté des services. Par exemple, l'impact des services de garde ou de la diminution des effectifs d'aide aux enfants dans les écoles primaires, des choses comme ça. Sur l'ensemble de la société. Sur l'ensemble de la société. Oui, tout à fait. Et en voyant ce qui est juste et pas juste là-dedans. Un outil devrait aussi, et là, je pense que c'est important pour les fondations, suivre l'évolution de l'outil de solidarité collective qu'est l'État. On doit se rappeler, puis je vais donner un exemple ancien, mais qui était tellement clair là-dessus. Il y a une année, dans les années 2000, le gouvernement du Québec a décidé qu'il ferait une demi-indexation des prestations d'aide sociale. Ce que ça faisait, c'est que le 35 millions qui n'allait plus dans les revenus des gens, combien de guignolets des médias ça prenait pour combler ce manque à gagner-là du côté du revenu des plus pauvres. Autrement dit, la philanthropie, le travail de solidarité parcellaire dans notre société ne peut jamais remplacer la force d'un instrument de solidarité qui est un État qui perçoit des impôts et des taxes. Alors, il faut s'occuper de l'outil de solidarité et travailler à renverser l'idée que payer ses impôts et payer des taxes, c'est un fardeau fiscal. C'est un formidable outil de solidarité. Il faut le voir comme ça. Quatrièmement, un tel outil, ça a été beaucoup dit ce matin, puis c'est le fun de voir que ça prend de la place, devrait tenir compte de l'expertise des marges. Tantôt, quand j'ai parlé du poids des dollars dans le revenu, ça vient d'une réflexion avec des personnes en situation de pauvreté. L'expertise des marges, ça veut dire? Des personnes les plus pauvres, par exemple, qui ont dit un dollar, il y a les dollars vitaux, les dollars fonctionnels, puis après ça, il y a des dollars gonflables. Bien, quelque part, cette théorisation-là est très intéressante. On doit s'occuper des dollars vitaux, écouter les concepts qui viennent des plus pauvres, et souvent très utiles pour voir le système de l'extérieur, parfois, et de ses marges. Cinquièmement, je pense qu'on devrait tenir compte de l'évolution de notre tolérance ou intolérance collective aux inégalités. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans notre société, pas seulement économiquement, mais dans notre conception du rôle d'un État, dans notre conception du rôle de la démocratie, dans notre tolérance à la protestation. On le voit beaucoup depuis les quelques dernières années. Il devrait y avoir un monitoring de ça, parce que les inégalités, elles ne se réduisent pas facilement. Elles s'augmentent facilement et elles se réduisent très, très, très difficilement. L'équilibre qu'on a aujourd'hui, il est hérité de décennies de tolérance aux inégalités. Voilà. On parle de normes sociales. Oui. Je souligne que dans un sondage qu'on vient de publier dans l'État du Québec, on a demandé aux gens s'ils se préoccupaient des inégalités ici, des inégalités dans le monde, ou est-ce que, ou là, le troisième choix de réponse, c'était les inégalités ne me préoccupent pas. Dans la tranche d'âge 35 à 54 ans, il y a 20 % des gens qui disent que les inégalités ne les préoccupent pas. C'est un chiffre, moi, en tout cas, qui m'a frappé. C'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas. Est-ce que c'est un héritage, en fait, est-ce que l'héritage de ce qu'on a appelé la révolution tranquille, qui était d'autres choses que ça, on n'a pas à le faire évoluer pour qu'on comprenne les choix qu'on fait ensemble. En tout cas, il y a de bonnes questions à se poser ici. Oui, donc un cinquième indicateur. Voilà, c'était ça. Alors, j'étais rendu ici, je crois. Non, ça sera bientôt vous. Catherine, donc, guide-moi, Catherine. Bon, alors, je vous écoute. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Brenda Plant. Je suis sur le conseil d'administration de la Fondation Béatis et membre du comité d'investissement solidaire. Moi, je voulais intervenir sur le rôle des fondations et peut-être venir un peu en amont de la question qui se pose ce matin. Sommes-nous vraiment conscients de nos propres effets sur les inégalités comme fondation? C'est sûr que nous sommes obligés, par la loi, de verser 3,5 % de nos actifs selon notre mission dans les œuvres de charité à chaque année. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le 96,5 % qui reste? Nos investissements qui sont investis sur la bourse ou autrement. Ça, ça nous différencie des œuvres de charité à laquelle on donne. Ça, ça nous différencie comme institution de plein d'autres. Et c'est là notre marge d'influence, à mon avis, où c'est une grande partie de notre marge d'influence. Alors, peut-être qu'on devrait aussi ajouter à notre rôle de se responsabiliser nous-mêmes avant même d'essayer d'avoir une influence. voir comment… Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais il faut quand même essayer de le faire et d'être conscient de nos propres impacts, peut-être en même temps. Et je crois que les indicateurs qui sortent aujourd'hui sont quand même intéressants et on va pouvoir peut-être les appliquer à nos propres évaluations, des indicateurs d'évaluation pour nos portefeuilles et comment gérer nos actifs pour que ça réduise les inégalités. L'OCDE, qui n'est tout… Non, c'est le World Economic Forum, a indiqué que les inégalités sociales sont un des pires problèmes ou risques systémiques. Alors, c'est donc notre propre intérêt de gérer les risques, de mitiger les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance dans nos portefeuilles afin d'assurer notre propre survie comme fondation aussi. Merci. Merci beaucoup. Mme Rose. Bonjour. Je suis Ruth Rose, économiste de l'UQAM. Moi, ce qui me préoccupe, c'est un peu… Une fois qu'on a ces recherches et on a ces indicateurs, qu'est-ce qu'on en fait avec? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Ça fait au moins dix ans qu'on a des données au niveau mondial sur l'accroissement des inégalités sociales et toutes les données indiquent qu'on continue à accroître les inégalités au niveau mondial puis à l'intérieur de chacun des pays. Alors, je pense qu'un des rôles, je ne sais pas si c'est un moyen ou un rôle des fondations, ce serait de, surtout quand on a des recherches intéressantes, c'est de les rendre publics et de sensibiliser l'ensemble de la population, les journalistes, parce que les journalistes sont souvent un des mécanismes de transmission des informations et aussi c'est une façon de mettre la pression sur l'appareil politique. Par exemple, on sait depuis très longtemps que la façon d'accroître le coût des services de santé, c'est de le privatiser. Ça accroît l'inégalité d'accès puis ça accroît l'ensemble des coûts. On sait, le ministre de l'État a dit en campagne électorale qu'augmenter le régime des rentes du Québec, mettre l'argent dans le régime des rentes du Québec serait une façon beaucoup plus efficace de résoudre la pauvreté à la retraite que les RVER. N'empêche que d'abord le gouvernement Charret, ensuite le gouvernement Marois et finalement le gouvernement Couillard ont plutôt investi dans les RVER puis ils disent de deux bouts de lèvres qu'il faut peut-être améliorer les régimes publics, mais ils ne le font pas. Et on pourrait citer un ensemble de choses qu'on sait… Mais dont les décideurs ne tiennent pas compte. Et non seulement ils ne tiennent pas compte, mais ce qu'on perçoit aussi sur les interventions, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Tu sais, avec le gouvernement Harper, c'est flagrant. Ils ne veulent pas savoir qu'il y a des problèmes de changement climatique et toute la suppression qu'on a des appareils de recherche à l'intérieur de l'État et la suppression des données, c'est que le gouvernement ne veut pas que ce soit sur le secteur public, sur la place publique. Donc, faire connaître, faire savoir ce qu'on sait déjà. Donc, la diffusion, la communication. Et oui, et contrer le poids opposé par le gouvernement et par les médias qui dominent le discours politique public. Bien. Qui a le micro dans les mains? Dis-moi. Allez-y. Oui, Richard Touchette, Oxfam Québec. Deux points, je voudrais faire du pouce sur ce que madame vient de dire, sur la question de l'influence. Si on veut influencer, il va falloir qu'on comprenne que notre façon de communiquer est importante. Donc, il faut qu'on se lance dans des façons de faire qui ne sont peut-être pas habituelles, c'est-à-dire de regarder le côté marketing, de regarder le côté de qui porte le message, de comment on porte le message, de qui nous écoute, de qu'est-ce qu'ils écoutent. Je disais des choses dernièrement sur notre ami le maire de Saguenay qui disait que les intellectuels, les environnementalistes, c'était des terroristes. Mais il y a quelque chose dans le fond de ça sur de communiquer entre intellectuels, ça parle à certaines personnes, ça ne parle pas à d'autres personnes. Et il va falloir qu'on regarde la façon d'utiliser ce message-là. Avez-vous des réponses à vos propres questions? Quel message? Qui doit le porter? Parfois, ce n'est juste pas nous. Mais qui, par exemple? Parce que ça pose la question des alliances. Tout à fait. Je pense qu'il faut élargir les alliances. À qui? Auprès de qui? Aux gens qui font des relations publiques, aux gens qui font du marketing, aux gens qui font du journalisme, peu importe, d'ouvrir le débat et de voir comment on peut faire ça. Je n'ai pas nécessairement… Évidemment, c'est parce qu'il y a des méthodes aussi qu'on n'aime pas. On ne veut pas nécessairement être vu comme manipulant le message. Ceci dit, ce n'est pas des analyses de faits qui parlent à tout le monde et ce n'est pas nécessairement comme ça que les gens changent leur perception de ce qui doit être et faire. Le deuxième, pour moi, c'est la question des dimensions et indicateurs, les inégalités, l'impact des inégalités sur les jeunes. Sur les jeunes? Sur les jeunes. Pourquoi? Pourquoi en particulier? Parce que je pense que les décideurs et les électeurs sont pas mal des gens plus âgés. Et donc, on a peut-être tendance à faire des politiques qui plaisent à ces gens-là plutôt qu'à d'autres pour la rentabilité électorale à court terme. C'est sûr que les jeunes votent moins. Ils votent moins. Et on a des revendications étudiantes. On a même un gouvernement du Québec qui nous dit que tout ce qu'il fait, c'est pour les jeunes. Donc, on a peut-être une bonne place ici pour ancrer l'argument et de voir c'est quoi l'impact vraiment sur les générations qui s'en viennent. D'accord. Madame. Donc, Nadia Pollard, médecin du monde. Moi, je vais être très brève. C'est pour ça qu'on va être deux. Je vais passer le micro à ma collègue après. Trois choses que je voulais soulever. D'abord, dans les indicateurs, le statut juridique. Parce que médecin du monde… Le statut juridique? Le statut juridique, je m'explique. De quoi? Des migrants à statut précaire. Des migrants à statut précaire. Oui. Donc, toute la problématique de ne pas avoir accès parce qu'on n'a pas de statut, on est en attente de statut. Et puis, des fois, ça peut être extrêmement long pour toutes sortes de raisons pour lesquelles je ne rentrerai pas. Deuxièmement, je pense que ce qui est des fois un défi pour nous aussi, parce que nous, on offre un service, vraiment un accès aux soins de base dans la clinique migrante, c'est que les fondations nous demandent souvent d'être innovateurs. Et moi, j'aime bien, l'innovateur, c'est parfait, c'est super, là, on n'avance pas si on n'est pas innovateur. Mais dans notre cas, nous, pour la clinique migrante, ce n'est pas très innovateur, c'est des choses de base. Ce sont des gens qui n'ont pas accès au minimum, là, au niveau de la santé. Donc, c'est vraiment le soutien aux activités courantes. Donc, je pense que c'est quelque chose à garder en tête, tout en disant que c'est bien d'être innovateur. Et troisième élément, c'est plus loin de médecins du monde, c'est plus un ajout personnel. Je trouve le grand absent depuis ce matin, c'est le secteur privé. Et on n'a pas du tout abordé le rôle des entreprises. Alors, je vous invite à le faire. Bien, c'est ça, j'y arrive, je me dépêche. Je vous donne plus de temps, là. Oui, parce que je pensais à ça, j'aurais pensé que Brenda, elle parle de ça parce qu'elle est beaucoup mieux placée que moi. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Mais c'est aussi le rôle, je pense, des entreprises, je pense aux services de garde. Quand on regarde au Québec, j'avais mené une recherche l'année dernière sur les services de garde en milieu d'entreprise, il n'y en a quasiment pas, comparé à d'autres pays. Donc, ils n'ont pas juste un rôle à jouer au niveau, en termes de dons, en termes philanthropiques, mais aussi un rôle à jouer au niveau des approches et des politiques sociales. Quand on parle du rôle du privé, est-ce que vous le voyez comme une dimension à ne pas oublier ou vous voyez le secteur privé comme un allié potentiel dans le dialogue dont on parle depuis tout à l'heure, dans des campagnes publiques? Moi, je pense que c'est un allié et puis franchement, je veux dire, si on parle des inégalités, moi, j'aime ça au Québec que les entreprises fassent de l'argent et créent de la richesse. Donc, je pense que c'est important à ne pas oublier. Mais il y a toute la partie, justement, comme partenariat pour les politiques sociales où je crois qu'on aurait pu aborder plus la question des entreprises, le rôle des entreprises. En tout cas, c'est une invitation dans la demi-heure qui nous reste peut-être d'aborder cette question-là. Je vous signale que nos trois spécialistes de ce matin ne sont pas partis, mais je les ai renvoyés dans la population générale. Et si vous voulez intervenir, évidemment, vous me faites signe. Si vous voulez réagir à des choses, puis j'ai envie presque de vous lancer cette question-là qui vient d'être abordée. Le privé, est-ce qu'il peut jouer un rôle dans tout ça? Madame? Ah, le micro est déjà parti à monsieur. Bien, monsieur, d'abord. Donc, à ce moment-là, on essaie de se… Bien, rapidement, simplement dire qu'avec… On parle de réforme de l'État. Il y a aussi le rôle du fédéral là-dedans. Puis avec les coupures annoncées à l'ASPLI, donc la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance, ce serait bien… Je vais juste lancer une idée aux fondations parce que c'est sûr qu'ils vont avoir plus de demandes dans les années à venir. Ce serait bien de le colliger tout ça, les impacts que ça représente un retrait du fédéral dans autre chose que le housing first, que le logement d'abord. OK. Pas oublier le fédéral, c'est une bonne indication. Oui. Oui, bonjour. Je suis Lise Gervais, coordonnatrice générale de Relais Femmes. Il y a plein de choses qui ont déjà été mentionnées, mais j'aimerais quand même mettre mon petit grain de sel, notamment sur chacun des trois éléments. Je dirais qu'au niveau de la dimension des indicateurs, il serait intéressant d'oser la complexité. On a tendance dans les indicateurs à rester très collés à une chose, un nombre, les jeunes. Les jeunes, c'est aussi des jeunes garçons, c'est aussi des jeunes filles. Les personnes en attente de statut. Donc, il me semble qu'on rentrerait dans une richesse de compréhension de la situation puis peut-être arriver à des réponses plus intéressantes. Donc, oser la complexité. Et pour l'oser, peut-être que ça arrive dans le deuxième point, dans les moyens. Je pense qu'actuellement, et la sortie des fondations est assez exemplaire à ce titre-là, les fondations sont sorties de leur créneau habituel en prenant la parole. Et je vous inviterais à continuer à le faire, à mentionner que vous ne comptez pas vous substituer au rôle de l'État. Il y a comme des principes à mettre de l'avant. Mais je pense que l'appel à travailler différemment, elle est vraie pour les fondations. Et j'aime bien aussi l'idée de regarder comment nous-mêmes, on gère nos sommes. Effectivement, on a des examens de conscience à faire, tout le monde. – Oui. – Mais comme acteur, que ce soit en recherche, que ce soit en organisation communautaire ou autre, on a aussi à repenser nos façons de travailler. Et j'en mettrais une, c'est travailler ensemble. Le contexte actuel peut… est très, très, très propice à la compétition, à la… je tire la couverte sur mon côté. Et plutôt, je ferais un appel à pourquoi ne pas profiter de cette opportunité-là pour repenser les billes et travailler différemment ensemble. On a parlé du partenariat. Je pense qu'il est important. Mais je pense qu'on veut toujours faire du partenariat, mais on veut que les autres soient partenaires avec nous plutôt que de travailler ensemble à redéfinir un partenariat qui serait peut-être la piste. – Dernier élément. – Dernier élément. Dans la… on a pensionné tantôt comment ça se fait qu'en équité salariale, par exemple, on a réussi à faire des gains. Je pense que le mouvement des femmes, à ce titre-là, a réussi à faire des choses intéressantes. Puis il me semble qu'il y avait une espèce d'enlignement des planètes. Bon, ce n'est pas le bon terme, vous me comprendrez, mais c'est comme ça que je me le représente. Il y avait à la fois un mouvement social, Sylvie en a parlé tantôt. Il y avait un mouvement social qui était à la fois revendicateur, mais aussi proposeur sur le terrain d'alternatives concrètes pour les populations. Il y avait des chercheurs qui contribuaient à développer le discours, la compréhension de la situation. Il y avait des fonctionnaires qui, dans la machine, prenaient le relais, avaient un écho, entendaient. Donc, il y avait… Et tout cet ensemble-là a fait en sorte que la population a été sensible. Je pense que là, il faut aussi qu'on s'adresse à la population. Et finalement, ça a créé une volonté politique. La volonté politique n'est pas naturelle. Elle va venir par l'ensemble de messages. Et je terminerai avec un risque que j'aimerais qu'on évite. C'est que j'ai entendu beaucoup parler ce matin de coordination. Je me méfie surtout dans notre petite tendance progressiste, je pense qu'on pourrait se retrouver dans ce terme-là, à la structure, à la volonté de coordonner tellement que finalement, une partie des énergies est non pas dans le réseautage, dans la proposition, dans… Donc, une invitation un peu plus de souplesse. Donc, beaucoup de liens, beaucoup de rencontres, beaucoup d'espace de dialogue, mais peut-être pas trop d'organisation, de structure… De hiérarchie, etc. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, Marc-André Plante. Je suis directeur du Carrefour Action municipale et familles, un réseau, un secteur municipal. Si je comprends bien, d'abord, à dimension indicateur, vous avez nommé une liste au départ d'indicateurs qui pourraient nous aider à mesurer les inégalités sociales. Je pense qu'il y en a un qui mériterait d'être ajouté, c'est celui de mesurer ou plutôt de regarder le niveau d'endettement des personnes. Je pense qu'il n'était pas nommé, mais je pense que c'est un indicateur. Pour ce qui est de… Moi, je rêve aussi d'un jour… Chaque soir, quand on regarde les nouvelles, moi, je vois l'indice Dow Jones, je vois le dollar canadien. Il y a comme un… On a réussi à chaque jour à me trouver un indice, me dire ça a-tu bien été ou ça a mal été à la bourse, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça m'influence. Je comprends qu'au niveau des inégalités sociales, on peut peut-être pas sortir des données quotidiennes comme ça qui me permettent de voir ça évoluer, mais ça m'apparaît quand même un défi, puis on a réussi à le faire dans d'autres secteurs. Je regarde dans le secteur municipal, on s'est doté d'un outil d'évaluation où on dit, bien, voici le niveau de cette municipalité-là, elle est défavorisée, elle a tel le cas. On a fait la même chose dans le secteur scolaire avec tel ou tel… Évidemment, c'est contestable, ces données-là, mais il me semble qu'il faut tenter à tout de moins de vouloir mesurer justement l'évolution, pas seulement dans le cadre de certaines politiques ou décisions, mais il faut être en mesure de le mesurer d'année en année. Et est-ce que ça peut être des groupes d'experts, etc.? On trouvera le moyen par la suite… Donc, créer une sorte d'indice autour des inégalités. Exactement. Je pense que ça aiderait aussi pour la population de voir l'évolution, de voir les effets d'année en année. Je terminerai sur le rôle des fondations. Je voulais juste dire, moi, j'ai vu clause d'impact des lois sur les inégalités. Moi, j'appuie cette idée-là. Je trouve que ce serait une façon de ramener l'État. Je pense qu'il faut, chaque fois que l'État révise des tarifs, des politiques, des programmes, il faut que l'État se pose cette question. Qui sont obligés de nous dire c'est quoi l'impact sur les inégalités. Exact. Positif ou négatif ou nul. Je pense que ça va mieux coordonner l'action gouvernementale, notamment dans le contexte que l'on vit. Et donc? Le rôle des fondations, je pense qu'il m'apparaît très important de soutenir à la fois une cohésion d'intervenants économiques, sociaux, au plan social. Soutenir la cohésion de ces intervenants. Soutenir une cohésion justement pour ramener dans le discours politique une préoccupation des inégalités sociales. Moi, je tiens à dire, je fais partie de ceux qui croient que dans le discours politique, on peut ramener cet enjeu-là des inégalités sociales. Regardez récemment, le président américain, son adresse à la nation a fixé comme principal enjeu en matière de politique intérieure l'enjeu des inégalités sociales. Et je pense que c'est possible de ramener ça dans le discours politique, mais il faut mobiliser notre monde et arriver avec un argumentaire autour de cela. Donc, pas coordination, cohésion. Qui a un micro? Monsieur? Réjean Parent, j'ai un chapeau. J'ai été invité par la Fondation Chagnon. Ça fait que je ne suis pas sûr qu'ils vont être d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais dire pareil. T'as trop tant pis pour eux. Je vais dire pareil. Moi, je ne pense pas que les Fondations étaient à ce point naïves quand elles ont fait leur lettre ouverte au mois de mars dernier. Il n'y a personne qui a dit qu'elles étaient naïves. Je ne pense pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été très prudents dans l'écriture, mais en même temps, une espèce de constat que les politiques qui sont mises l'avant actuellement par le gouvernement vont accroître l'inégalité. Ils ne l'ont pas dit, mais ils le laissent sous-entendre. Vous, vous l'avez lu entre les lignes. Je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle a lu la même chose. Je pense que le discours ou la présentation de Nicolas Zorne nous fait ressortir clairement que l'inégalité sociale, ce n'est pas une fatalité, c'est le fruit de choix politiques. Ce qu'on se dit aujourd'hui, puis moi, je veux bien qu'on pense qu'en demandant au gouvernement, pensionnant la cloche au gouvernement, on a un gouvernement qui s'en va plutôt dans le sens contraire. Donc, ça ramène à comptons sur nos moyens. Et là, je rejoins les chercheurs ce matin-là. Parce que dans le fond, à partir du moment où tu as un gouvernement qui a plutôt des politiques qui vont accroître les inégalités, il va tenter de nous faire croire, par toutes sortes de subterfuges, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et là-dessus, il y a plusieurs éditorialistes pour le soutenir. Je ne les nommerai pas, Pratt, Dubuc, Ravary et compagnie. On s'ennuie de Michel Venne aux devoirs. Donc, dans un contexte comme celui-là, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte dans les prochains mois, prochaines années, d'avoir de moins en moins de données disponibles, comme le fédéral l'a fait, comme le provincial va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, à ce moment-là, il faut, contrairement à ce que madame disait, moi, je pense qu'il faut essayer de trouver une façon, je veux dire, peut-être coordonner, c'est peut-être trop fort, mais de créer une liaison entre les différents chercheurs et de pouvoir avoir une certaine médiation. Ça s'appellera comme ça voudra, un institut, mais connexion entre le milieu académique et les intervenants de tout à qui habite. Et ça rejoint M. Doxfam, moi, je ne pense pas que c'est un chercheur être lobbyiste. Mais à quelque part, à partir du moment où on est capable de connecter les recherches, qu'on est capable d'équiper chacune des fondations qui ont une mission, d'équiper des organismes qui interviennent, même le mouvement syndical va reprendre le monde du privé. J'ai plus de doutes que madame, mais en tout cas, des fois que ça arriverait. Mais donc, dans ce contexte-là, cette espèce d'instance de médiation pour à la fois, je veux dire, favoriser la recherche. Je pense que les fondations ont un rôle là-dessus, de faire en sorte qu'on puisse médier, essayer de renforcer la recherche, de pouvoir peut-être se substituer à l'État, mais malheureusement, l'État, il ne veut pas savoir actuellement. Il va falloir qu'il y ait du monde qui veut le savoir, il va falloir aider ceux qui veulent le savoir, puis en plus, il va falloir équiper ceux qui peuvent intervenir sur la place publique. Parce que mettons que l'environnement médiatique est plutôt à dire qu'on est dans le monde de l'équité au Québec. Puis, c'est beau dire que les gens sont préoccupés par les inégalités, mais en même temps, ils sont pour l'austérité. Ça fait que, cherchez le paradoxe. Merci. Quelqu'un qui a un micro par là, monsieur. On m'a demandé de faire vite. Sur la question des indicateurs, très rapidement… Qui êtes-vous, monsieur? Excusez-moi. Rémi Frazer, je représente la table des regroupements provinciaux, l'organisme communautaire et autonome en santé et services sociaux. Sur la question des indicateurs, les indicateurs, pour moi, ça demeure quelque chose d'extrêmement abstrait. Pour donner un exemple, parce qu'on a souvent fait le rapprochement un peu plus tôt au niveau du réchauffement climatique. Je me souviens, dans les années 80, quand on a commencé à parler de réchauffement climatique, au Québec, on s'est dit « all right ». Enfin, on va avoir de plus beaux étés et de meilleurs hivers. Par ailleurs, quand on a commencé à nous expliquer ce que ça voudrait dire comme effet, et qu'on a commencé à faire des rapprochements entre des phénomènes qu'on crée et « ah, bien ça, c'est peut-être ou ça devrait ou c'est éventuellement un effet du réchauffement climatique ». Et qu'en plus, on nous a dit « mais si le réchauffement climatique continue, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». Et je pense que quelque part, on devrait peut-être avoir cette préoccupation-là de dire que si les inégalités économiques et sociales continuent d'augmenter, il risque de se passer ça au Québec. Et se poser la question « quel genre de Québec on veut avoir dans le futur » et de commencer à faire des interpellations du gouvernement. On dit que gouverner, c'est prévoir, mais à ce moment-là, peut-être de dire au gouvernement « si tu prévois de nous amener à un Québec comme ceci plutôt que comme cela, il faut que fasse maintenant ceci plutôt que cela ». Merci. Qui a un micro? Madame. Oui, Marie-France Reynaud. Je suis membre du CA de la Fondation Chagnon, mais je m'exprime en mon nom personnel. Vous êtes médecin de santé publique pour les gens qui ne le savent pas. Je suis médecin de santé publique et je suis chercheur dans ma job de jour. Alors, moi, je voudrais tout à fait seconder ce que Ruth Rose a dit par rapport au fait que les données sont connues, sont transmises, sont connues du gouvernement. Et les décisions sont prises contrairement à tout ce que la science peut dire. Je pourrais donner l'exemple des services de garde où on a une recherche de grande qualité au Québec avec des données québécoises, des données longitudinales et tout ça. Les décisions vont à l'encontre de tout ce que cette science-là nous dit. Moi, je pense que le discours néolibéral, il a percolé très bien. La population est absolument convaincue que ce que fait le gouvernement, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je pense que la voie des fondations est absolument essentielle parce qu'elle n'est pas contrainte comme la voie des instances gouvernementales, paragouvernementales est contrainte actuellement. Je pense aux directeurs de santé publique où on annonce des modifications à la loi santé-services sociaux qui va faire que leur droit de parole va être complètement contrôlée. Les directeurs de santé publique sont intervenus sur la place publique, souvent notamment sur les enjeux d'aide sociale, mais aussi sur plusieurs autres. Alors moi, j'inviterais les gens à ne pas être naïfs, à penser que les voies néolibérales sont financées grassement par le privé, par des organismes, des institutions, des pseudo-instituts économiques, pseudo-scientifiques, et qu'il va falloir que la réponse soit à la hauteur de ce qui est véhiculé. Et le terrain de bataille, c'est les médias. Parce que les gouvernements vont changer quand les médias vont les mettre devant des réalités et vont les harceler au quotidien. Sinon, ce n'est pas le transfert des connaissances. Moi, je n'ai aucune illusion sur la capacité du transfert de connaissances directes de changer les choses. Ceux qui veulent s'amuser, allez voir pour le projet de loi 28 l'intervention de Camille Bouchard en commission parlementaire pour voir que c'est une fin de non-recevoir malgré le fait que c'est le prix du Québec qui se prononce trois mois après l'avoir reçu. Donc, au fond, ce que je comprends, c'est que c'est l'importance de la présence publique. L'importance de la présence médiatique, mais pas une présence timide et pas une présence de pioui au niveau des moyens. Une présence conseillée par des stratèges de communication. OK. Je vais continuer à prendre les tours de parole. Il nous reste une quinzaine de minutes. Oui, je vais vous demander d'essayer d'aller droit au but, disons. Mais je voudrais souligner qu'on est ici, entre autres, pour se demander quel type de mécanisme on pourrait souhaiter qu'il existe pour faire ça, mesurer les inégalités et l'impact des politiques sur les inégalités et le faire savoir, faire connaître les résultats. Alors, si vous avez des suggestions de mécanismes particuliers, soit qui existent déjà, qu'il s'agirait d'adapter, soit dont vous connaissez l'existence ailleurs dans le monde qu'on pourrait importer. J'aimerais vous entendre sur ça. L'autre dimension, c'est quand on sort d'ici, nous qui faisons partie du vaste écosystème des fondations, on fait quoi? Comment on continue à rester vigilant? Donc, ça nous ramène, oui, au rôle des fondations, mais plus largement au rôle de l'écosystème qui entoure les fondations. Quel rôle on veut jouer dans la suite des choses? Et puis, deuxièmement, le mécanisme qu'on cherche. Avez-vous des idées là-dessus? J'aimerais ça qu'on se concentre sur ça pour les 15 dernières minutes, mais je continue les tours de parole en la donnant aux gens qui ont le micro dans les mains. Moi, j'ai un micro dans ma main, donc. Allez-y, madame. Identifiez-vous d'abord. Donna Murgler, professeure à l'UQAM et neurophysiologiste qui travaille en santé environnementale. Et parmi les dimensions et indicateurs que j'aimerais ajouter à la liste, c'est, Louise en a touché un peu, mais c'est les injustices environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la pollution et les substances toxiques ne sont pas également distribuées. D'accord. On connaît le même écart qu'on connaît pour le revenu et pour tous les autres aspects. D'accord. Je veux mettre l'emphase là-dessus parce que c'est un effet, pas seulement sur la morbidité et sur la mortalité, mais la pollution et les substances toxiques qui en font partie fait en sorte que les enfants peuvent, leur capacité d'apprentissage est diminuée et leur comportement est dérangé par les effets de ces substances toxiques. OK. Donc, une dimension extrêmement importante. Donc, une dimension qui fait en sorte que, même si on modifie l'éducation, il faut tenir compte du fait qu'on est déjà affecté la capacité. Parmi les moyens, et j'aimerais, je trouve que le modèle, Sylvie de Grosvois en a parlé, le modèle des services aux collectivités de l'UQAM qui existe depuis maintenant 40 ans, est un modèle qu'on aurait aimé au début, qui soit repris par d'autres et qui n'a jamais été repris. C'est un modèle de collaboration. Mais c'est un modèle de co-construction. OK. De co-construction avec les communautés, chercheurs et communautés. Donc, si on se donne un mécanisme, il faudrait que ce soit un mécanisme de co-construction. C'est un mécanisme de co-construction pour faire face tant au niveau de la recherche qu'au niveau du lien entre la recherche et l'intervention. Et une des, juste pour terminer, parce que je pense que ça fait partie du milieu dans lequel on vit tout le monde, c'est qu'il y a énormément de barrières à le faire. Et la première barrière par rapport à la recherche, c'est la façon qu'on finance et qu'on met des gens en compétition les unes avec les autres. Oui. D'accord. Qui a un micro dans ce point-là? Ici. Ici. Ben, allez-y. Richard Lessard, Santé publique et membre du CA de Centraide. Je nous regarde et j'ai comme l'impression qu'on est en train d'organiser la résistance contre les décisions que le gouvernement qu'on a élu a prises ou est en train de prendre. C'est comme s'il y avait un moment où, une fois qu'ils sont élus, ils sont sous une autre sorte d'influence que ce qu'on pensait qu'ils étaient. Et puis, je me demande si le rôle des fondations, ce ne sera pas d'identifier ces influences-là et de les monitorer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passe au-dessus de nous autres qu'on ne comprend pas. Qu'on essaie par nos moyens habituels, c'est-à-dire la science, la connaissance, les données, d'essayer de ramener la situation et de diffuser ça au public. Mais de toute évidence, ça ne marche pas. Et c'est le contraire qu'on est en train de subir. C'est qu'on est en train de se faire dire, fermez vos yeux, les données le moins possible et puis convaincre la population, mais oubliez ça, on contrôle déjà les journaux. Alors, je pense qu'il y a un rôle, à mon point de vue des fondations, de se situer en amont de ces problèmes-là pour voir un peu quelles sont ces influences qui font en sorte que nos gouvernements, à un moment donné, nous amènent plutôt à créer de l'injustice que ce qu'on souhaiterait voir. Donc, identifier quelles sont les influences qui vont dans le sens contraire de la réduction des inégalités. Exact. C'est peut-être idéologique. De faire quoi une fois qu'on les a identifiés? Bien, je pense qu'une fois qu'on les a identifiés, la game est déjà commencée. Je pense qu'on peut les contrer, on peut identifier qui fait quoi. On peut identifier, comme disait Marie-France, qui finance quoi. Je pense qu'on a une meilleure compréhension de la game dans laquelle on est. Parce qu'il y en a une, c'est évident. Une fois qu'ils sont élus, ils ne pensent plus comme avant. Alors, ils doivent être sous une influence qu'on n'a pas été capable d'identifier. C'est drôle, j'ai l'impression que vous me parlez de la fonction renseignement dans une armée qui s'en va en guerre. Non, mais c'est simplement que par rapport aux notions de dialogue dont on parlait tout à l'heure, vous me semblez introduire la notion de combat, de lutte. Le mot lutte a été utilisé d'ailleurs plus tôt aujourd'hui. Et là, il y a peut-être un positionnement à trouver. Est-ce qu'on est dans un combat ou est-ce qu'on veut susciter un dialogue? Je ne vous demande pas nécessairement de répondre, à moins que vous ayez une réponse à donner. Oui. Pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu, donc les confondations n'embarqueraient peut-être pas dans un combat. Mais en tout cas, il est important d'identifier l'environnement, de le comprendre. Ensuite, à travers le dialogue, de partager les données, les connaissances, pour que la population puisse elle-même comprendre ce qui est en train de se produire, donc faire évoluer les choses, si je résume bien la pensée. Est-ce que je suis rendu ici? Madame Gautot. Bonjour, je suis Fédia Gautot, coordonnatrice de Concert Action la Chine, une table de développement social à la Chine. Pour ceux qui ne savent pas, une table de développement social, ça a pour mission de rassembler les forces vives d'une communauté à travailler ensemble pour le développement du quartier, dans la perspective de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, avec évidemment une attention particulière à ceux en situation défavorisée. Nous, un petit peu comme les fondations ces temps-ci, on est un petit peu pris entre deux chaises entre notre mandat non-partisan et le fait qu'on constate que notre population est affectée par ces réformes. Donc, comment se positionner et prendre la parole, alors qu'en même temps, on essaie de mobiliser nos élus, qui sont des forces vives, pour travailler avec nous. On a quand même décidé de se positionner. Alors, moi, je voudrais parler de deux choses. Premièrement, la dimension. On parlait tout à l'heure des milieux de vie. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, si c'est le côté liaison, la synergie. On parlait de la coordination, de l'évaluation. Moi, je dirais l'évaluation de la coordination sur les terrains. Nous, déjà, en ce moment, on constate un effritement de nos communautés. Je suis persuadée que vous le savez, parce qu'il y a déjà des agents de liaison qui ont disparu dans les écoles, évidemment, dans les CEDEC, dans nos CIGU, etc. Et déjà, on est amoindris dans notre capacité de travailler ensemble. Et on parlait de distribution. La distribution, c'est parfois juste de mettre en contact la ressource avec la personne qui en a besoin. Mais si on ne peut pas faire ce contact-là, même s'il y a des ressources disponibles, ça ne sert à rien. Donc ça, moi, évidemment, j'ai une grosse préoccupation. L'importance de la liaison. Exactement. Qui n'est pas un service, qui est difficilement mesurable, mais qui est nécessaire. L'autre chose au niveau du rôle, moi, je voudrais remercier les fondations de cette lettre et de cette rencontre, parce qu'en ce moment, je soutiens une communauté qui est essoufflée et qui est à la fois très mobilisée et très démobilisée en même temps par son incapacité, son impuissance. Et pour moi, c'est très clair que les fondations ont un rôle de prendre une position pour soutenir aussi ces communautés, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont conscientes des enjeux en ce moment. Et je vous dirais que nous, ça a été perçu un petit peu comme une lueur d'espoir. Notamment, je pense que si vous êtes pour faire des opérations de publicité aussi, d'expliquer qui vous êtes, d'où provient votre argent et pourquoi vous prenez cette position-là. Je pense que les citoyens, comme on le disait, il y a différents types de citoyens et de capacités, démocratiques. Donc, on a besoin aussi de se rappeler qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Voilà. Merci. Madame Bellot. Peut-être dire que dans les enjeux... Peut-être que vous me levez, peut-être. Oui, je me levez. Les enjeux de résistance, je pense qu'on fait face aussi à des mythes sur comment l'intervention de l'État est une dépense et non pas une richesse, comment les inégalités ne s'accroissent pas et comment on essaye de camoufler par le manque de données, mais aussi toute la logique néolibérale qui vise à montrer que tout ce qui se fait au nom de l'austérité est une production de justice sociale sous couvert d'équité générationnelle et que le paiement de la tête va permettre aux jeunes d'évoluer alors même qu'on le fait sans les considérer. Et je pense que c'est des résistances à ces mythes-là, à ces ancrages-là, à ces discours-là qui sont prenants dans la société et qui font relayer par les médias, qui font en sorte qu'on croit que quand on coupe, c'est positif et on croit encore qu'on améliore le sort finalement des plus diminués et notamment de notre société de 2050. Et il me semble aussi que dans ce contexte-là, le travail qu'on a à faire, c'est un travail de nommer le fait que oui, investir dans des programmes sociaux, non, ce n'est pas une dépense, mais c'est bien un investissement, que ça permet d'enrichir notre société, non pas strictement sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan symbolique et aussi sur le plan culturel. Et que soutenir les moins nantis de notre société fait partie de la richesse collective dont on s'est doté à partir de la Révolution tranquille. Et les oublier, c'est ignorer ce projet collectif qu'on avait en termes de solidarité. Et je pense que oui, il faut travailler à résister, à produire des contre-discours, même si ce n'est pas simple, même s'il y a une armée en face pour en produire d'autres. Mais il faut s'éveiller. Et je pense que les fondations, le fait d'avoir une lettre ouverte, mais le fait de partir sur cette place publique en disant, voici nous ce qu'on entend par justice sociale et non pas ce que le courant néolibéral entend, c'est une façon aussi de défendre ce projet collectif. D'accord. Puisque je suis ici, je vais donner la parole à Mme Podvin. Je vais faire le tour de nos trois conférenciers pour qu'ils aient un dernier droit de parole avant qu'on se quitte, mais il va me rester un peu de temps pour vous ensuite, Mme Podvin. Bien sûr, en bon universitaire, je me suis mis à plancher sur le défi que vous nous avez lancé du rôle du privé. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est que ces gens-là, carbure, en fait, ont besoin de données. Et si on... Les gens du privé aussi ont besoin d'avoir des données. Ils ont besoin de données. Le problème, c'est une des raisons, effectivement, pour lesquelles le recensement est mis à mal, c'est qu'ils ont leur propre façon d'avoir des données, mais ils ont mal aussi au recensement. Et je pense que de s'allier avec le privé pour ramasser les données que ça nous prend, c'est probablement un rôle qu'ils peuvent avoir parce qu'ils en ont besoin aussi. Maintenant, ces données-là, puis je me suis mis un peu à réfléchir, et dans le fond, le privé aussi, lorsqu'ils ont besoin de données, qu'est-ce qu'ils font? Dans les mines, ils avaient des canaries. Et quel est le canari pour les inégalités sociales? Bien, selon le chercheur canadien regretté, Clyde Hurtzman, la préparation, le niveau de préparation à l'école, tout ce qui touche la petite enfance et ce qui fait en sorte qu'on arrive à l'école bien armé, est un des canaries des inégalités sociales qui est assez incontournable. Contrairement à certains intervenants, je n'irais pas trop pour la complexité dans cette histoire-là, mais d'avoir des choses extrêmement performantes et qui vont parler. Et dans ce sens-là, je pense que la façon dont nos enfants sont collectivement prêts au moment où ils arrivent à l'école, c'est un indicateur, en tout cas… Donc, choisir quelques indicateurs très parlants et les faire circuler. Et les faire circuler. À la façon d'un indice Dow Jones, quotidiennement au téléjournal. Et le rôle pour moi des fondations, c'est de soutenir ce que personne ne soutient par ailleurs, c'est-à-dire les processus. C'est tout ce qui est inefficient et qui va se faire couper, qui va passer à la trappe. C'est les processus de se parler, c'est les processus de mettre à la disposition le plus possible des gens ce qui les aide à prendre des décisions. M. Goyard, voulez-vous ajouter quelque chose? Bien, simplement dire qu'on peut s'intéresser aux effets des inégalités sur la scolarité. On peut comprendre comment nos systèmes d'éducation produisent ces inégalités. Puis, on peut aussi regarder comment certaines populations qui sont dans des positions de fragilisation marginale ne bénéficient pas de l'ascenseur social, de la scolarisation. Donc, c'est plusieurs façons d'envisager, même si on reste sur des indicateurs forts, mais qui peuvent déjà entrevoir ou laisser entrevoir une forme de complexité dans la façon d'envisager cet enjeu-là. Merci beaucoup. Alors, j'ai le temps pour deux, maximum trois interventions, surtout si elles sont brèves. Madame? Très courte. Lilia Goldfab, je suis directrice des nombreux programmes au Roy des femmes de Montréal. On a parlé de la question de l'analyse différenciée selon les gens. Je ne veux pas qu'on oublie l'analyse différenciée, l'intersectionnalité dans l'analyse, parce que la réalité... L'intersectionnalité. C'est ça. Nous, nous voyons beaucoup, beaucoup, et de plus en plus de femmes immigrantes, des immigrantes récentes, des immigrantes, beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes musulmanes. elles vivent d'autres réalités que ce n'est pas nécessairement les mêmes réalités que toutes les femmes. Et on doit tenir compte, je sais, plusieurs nous arrivent. Plusieurs. Ils n'ont pas de revenus. Les réalités sont très frappantes, si on parle de rentrer à l'école aussi, pour leurs enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que c'est très important. Pour les fondations, évidemment, nous, les organismes de terrain, surtout pour les organismes qui voient beaucoup, beaucoup de personnes, on serait en mesure de documenter qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit dans la société. Mais c'est ça, on n'a pas le temps, on est dans l'action, on n'a pas les fonds pour le faire. Et donc, pour la documentation, ça pourrait être votre contribution, d'ailleurs, dans ce mécanisme-là. Madame, ici. Oui. André Lévesque, Fondation Solstice. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on représente ici. Nous sommes neuf fondations. Il y a des gens d'autres fondations également qui se sont joints à l'Assemblée. Bon, d'accord. Mais par rapport à toutes les fondations, peut-être l'Institut du Nouveau Monde voudrait faire la recherche, mais j'aimerais savoir ce que nous représentons en termes de capital, en termes de sommes distribuées chaque année. Est-ce qu'on est 5 %? Je veux dire, il y a fondation et fondation. Il y a la Fondation Chagnon qui est quand même importante. Moi, je représente une petite fondation féministe. Est-ce que ce serait possible de savoir, parce qu'on est pleine de bonnes intentions, il y a un consensus. Mais ce n'est pas l'étendue de vos moyens, quoi. Oui, mais j'aimerais savoir, enfin, globalement, les 10 ou 12 qui sommes ici, ce qu'on représente. Moi, je n'ai pas la réponse à vous donner immédiatement, mais je comprends que c'est une chose à considérer. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une dernière intervention dans la salle? Allez-y, madame, ça va être... Écoutez, le micro passe à côté de moi, donc je me dois de parler. Vous êtes madame? Roselyne Mavungou, je représente le réseau québécois du crédit communautaire. Et bien sûr, la remarque que je voulais faire, c'était par rapport aux femmes immigrantes, aux femmes, aux immigrants. Et ce que je voudrais rajouter juste, c'est que j'aimerais que cette action qui a lieu aujourd'hui soit le début d'une pratique pour vous, les fondations, de continuer à faire des actions qui ont des impacts aussi importants. Je le dis parce que le 11 mars est la journée nationale du crédit communautaire. Le crédit communautaire, c'est en fait le micro-crédit au Québec. Et c'est 22 organisations qui prêtent à des populations appauvries. et nous n'avions pas les moyens de sortir haut et fort pour faire une communication sur cette journée nationale qui a été votée il y a 5 ans par l'Assemblée nationale. Mais les fondations, le 11 mars, ont fait cette lettre ouverte en plein dans nos enjeux sur l'impact des inégalités et tout ça. Donc je voudrais vous remercier parce que ça a servi pour nous qui étions en interface avec le politique pour qu'on ne soit pas une des mesures qui ne demeurerait pas financées. Et donc je voudrais vous dire de continuer parce que l'impact est bien sûr réel. Donc j'en suis un exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors merci à vous tous et à vous toutes. Mon rôle se termine ici. À l'INM, nous allons transformer cette liste en un rapport, une synthèse qui sera évidemment remise au collectif des fondations et qui, j'imagine, pourra circuler ensuite. On va aussi rendre disponibles les différents contenus qui ont été distribués, qui ont été présentés aujourd'hui. et puis bien sûr, on va continuer à collaborer à ce mouvement, si mouvement évidemment se poursuit. Et je pense que c'est ce dont Jacques Bordelot va nous parler pour clore cette demi-journée. À vous, Jacques Bordelot. Bien, rebonjour. Alors, je vais essayer de vous retenir ça encore un petit cinq minutes. Puis après ça, je vais vous inviter à vous joindre à moi, à nous, dans le hall où on pourra poursuivre nos échanges autour de quelques boîtes à lunch. Dans le fond, le premier mouvement qui me vient, c'est « wow », « wow », au sens que, bien déjà, votre présence, elle est pour moi, je pense pour nous, pour les fondations. Je m'en fais le porte-parole. Je pense déjà à une illustration que cette parole a portée. Donc, qu'elle a été interpellante autant pour nos organisations que pour nos partenaires, que les groupes avec lesquels on travaille. Et qu'il est possible, je pense, si on met nos intelligences en commun, de faire un bout de chemin sur ces questions-là. En même temps, je m'étais promis que j'essaierais de faire une petite synthèse, mais je n'essaierais pas. Je n'ai pas cette intelligence-là. Je pense que je vais avoir besoin. Un peu de recul. Pardon pour le cellulaire. Ce que j'ai écrit, bref, quelques petites choses. Bref, je me disais, et là, je reprends, je pense que c'est les mots de Louise qui disaient qu'évaluer l'impact des politiques publiques sur les inégalités sociales, ça pourrait ressembler à une démarche aussi complexe que de prévoir les changements climatiques. Alors, je me suis posé tout à l'heure la question, est-ce que notre question était la bonne? Est-ce que c'est l'angle par lequel il faudra avancer? J'imagine que les fondations auront besoin de réfléchir encore entre elles comment on peut avancer sur cette question-là. Parce que, comme je le disais à l'heure de la pause, je pense que d'évaluer ou de bien mesurer les inégalités sociales, je pense que pour les gens du domaine de la recherche, même de l'intervention, on a des outils à portée de main. Il y a déjà un travail immense qui se fait de ce côté-là. Ce qui me semble plus complexe, c'est d'être capable de bien évaluer, puis c'était un petit peu le défi qu'on souhaitait se donner comme collectif, c'est comment bien évaluer l'impact des politiques publiques. Ce que je comprends à partir de nos échanges, c'est qu'on aura encore besoin d'y réfléchir si on veut arriver peut-être à un outil de mesure. Cependant, comme je vous le disais, est-ce que c'est la bonne voie ou il y a d'autres chemins pour arriver à s'assurer que cette question-là reste dans l'espace public? Bref, on continuera possiblement à y réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que, avant d'arriver au remerciement, je voudrais parler de la question du dialogue. Vous me permettrez une brève parenthèse, parce qu'on a beaucoup dans le rôle des fondations souligné que les fondations pourraient, là, c'est mes mots à moi, ce n'est pas celle du docteur Lessard, mais qui était de soutenir la résistance, j'appelle ça comme ça, soutenir la cohésion autour de la réflexion sur les inégalités sociales, soutenir les processus, favoriser l'écoute, le dialogue, la compréhension, la co-construction. Donc, vous avez beaucoup souligné ce rôle que pourraient jouer les fondations. Cependant, à mes yeux, ça soulève toute la question aussi de la légitimité du secteur philanthropique dans l'espace public. Et puis là, j'allais dire, j'ai le goût d'enlever mon chapeau de porte-parole du collectif pour prendre celui de la Fondation Béatis, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point les membres me suivraient sur ce terrain-là, mais j'ai comme le goût de vous interpeller ou déposer à la réflexion de tous à chacun cette question, dans le fond, d'un dialogue à mes yeux, à initier aussi, parallèlement à notre réflexion, entre le milieu philanthropique, le milieu associatif communautaire, et moi, je dis même l'État qu'on devrait introduire, intégrer à cette réflexion-là. Comme vous le savez, on est dans un contexte où, du point de vue des fondations, on peut avoir l'impression à l'occasion que l'État, sans vouloir nous refiler une partie de sa mission sociale, on est, parallèlement à ça, confronté aussi à un milieu communautaire qui nous regarde des fois avec suspicion, inquiet du caractère intrusif ou de nos interventions ou de notre capacité d'intervention. Alors, je suis de ceux qui croient qu'il y a un dialogue à établir. Est-ce qu'on pourrait parler de nouveaux contrats sociaux? Je n'en sais rien, mais je crois que les fondations ont un bout de chemin à faire pour instaurer ce dialogue entre, encore une fois, la société civile, le milieu communautaire, l'État, pour se redire entre nous, voilà, les espaces qui doivent ou peuvent être occupés par les uns et par les autres. Puis, à mon point de vue, sans ce dialogue qui devra, à mon avis, se faire, il va être difficile, je pense, d'avancer sur la question des inégalités sociales. Bref, c'est la lecture que j'en fais, je vous la dépose. Puis, on aura l'occasion, dans le fond, de poser l'échange, encore une fois, tout à l'heure ou même à d'autres moments. Donc, à la fin d'un tel exercice, vous me permettez de relire mes notes, à la fin d'un tel exercice, ça pose bien sûr la question des suites. Comme vous le savez sûrement, les neuf fondations signataires ne disposent pas tous des mêmes ressources. On en a parlé tout à l'heure. Les gens de l'Arobac nous ont rappelé, voilà, qu'on est au sein de ce collectif, les fondations qui n'ont pas tous les mêmes moyens d'action. Quelques-unes ne disposent pas de permanence salariée, pendant que d'autres ont des moyens d'action importants. Des discussions en conseil d'administration devront encore avoir lieu au sein de quelques-unes des fondations signataires afin de bien préciser les apports possibles pour la suite. Cependant, à titre de porte-parole du collectif, je peux déjà vous dire que les fondations ont tous unanimement exprimé leur désir de rester vigilantes. En plus de continuer à travailler à ce que le gouvernement se dote d'un réel outil de mesure afin qu'il puisse s'assurer que les choix qu'il décidera de faire tiennent compte de l'impact sur les inégalités sociales, les fondations signataires ont exprimé leur désir d'explorer ensemble comment ils pourraient continuer à exercer un rôle de vigilance en regard de l'impact des politiques publiques sur les inégalités sociales au Québec. Dès la semaine prochaine, mercredi le 29 avril, donc ça vient très vite, pour être très précis, les fondations signataires de la lettre publique se rencontreront de nouveau afin de discuter de la façon dont ils pourraient poursuivre leur action commune. Donc, c'est une façon de vous dire, je pense qu'on prend au sérieux l'invitation qui vous a été faite de se joindre à ce vaste mouvement. J'espère qu'à travers un événement comme aujourd'hui, nous aurons donné goût à de nouvelles fondations de se joindre à cette belle aventure. N'hésitez pas à nous faire signe. Ce qui est clair pour nous tous, c'est que les fondations n'y arriveront pas seules. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir souligné que c'est une réflexion qui doit, dans le fond, se co-construire et profiter, dans le fond, des intelligences, autant des premiers concertés, dont des personnes qui vivent les situations d'exclusion et de pauvreté, autant que des organisations qui leur sont solidaires que les milieux de recherche. Des alliances sont sûrement possibles entre le secteur philanthropique, les milieux de recherche, comme on vient de le dire, et d'autres acteurs de la société civile qui, comme nous, croient qu'une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire est une société plus riche, plus prospère pour tous et toutes. Le printemps est souvent une saison chargée dans l'agenda de beaucoup de nos organisations. Donc, permets-moi de vous remercier tout spécialement d'avoir accepté de vous joindre à nous ce matin. Ce n'est pas toujours simple de trouver du temps en avril pour prendre une demi-journée pour faire ce type d'exercice. J'aimerais remercier aussi en votre nom nos panélistes pour leur apport, dont Mme Céline Bellot, Martin Goyette et Louise Podvin. Alors, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation-là, d'avoir mis vos intelligences à notre service. J'aimerais aussi qu'on applaudisse tous ensemble l'équipe de l'Institut du Nouveau Monde, ainsi que son directeur, Michel Venn, pour leur excellent travail. Sachez que sans eux, nous ne saurions pas arrivés à organiser un tel événement dans un si court délai. Alors, bravo. Je ne sais pas qui ils sont, là, mais... Vous me permettrez aussi d'honorer, j'insiste, d'honorer et de saluer une dernière fois l'ensemble des membres des conseils d'administration qui ont accepté de débattre de la pertinence d'être partie prenante de ces démarches publiques. Parce que sachez qu'au-delà des neuf fondations signataires, je sais qu'il y a beaucoup plus de fondations qui se sont posées la question et qui se sont senties interpellées par ces démarches et qui ont fait la réflexion au sein de leurs conseils sur la pertinence ou pas de se joindre à ce mouvement. peu importe les décisions qui ont été prises pour des raisons x, y, z d'y être ou de ne pas y être, je pense qu'il était audacieux. Il y a eu un geste d'audace d'avoir accepté de prendre ce temps-là. Encore une fois, comme je vous le dis, on n'est pas dans des pratiques qui sont courantes au sein de nos organisations, alors je voulais prendre le temps de saluer et d'honorer cette audace des conseils d'administration. J'espère que la réflexion qui a commencé dans les conseils d'administration, bien sûr, sur le rôle des fondations dans l'espace public se poursuive. Le défi qui nous attend, c'est de bien se positionner par rapport à un État qui souhaiterait, comme je vous le dis, à l'occasion qu'on prenne son relais, trouver notre espace comme fondation sans se substituer aux autres acteurs qui, déjà sur le terrain, travaillent ces questions. Cela dit, eh bien, je veux vous remercier encore une fois. Espérez que ce n'est un début de quelque chose. C'était une première, cette sortie publique, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui a été mis en marche au sein de nos organisations, au sein du secteur philanthropique, et je suis de ceux qui croient que, bien voilà, ce mouvement mis en marche, il ne s'arrêtera pas. Alors, merci, et puis, bien, bon retour, bon dîner, et je vous invite à sortir vos cartes d'affaires ou vos bloc-notes puis à faire connaissance avec vos voisins, avec vos voisines. Encore une fois, je pense qu'il y avait dans cette rencontre quelque chose de relativement aussi nouveau. Alors, profitez aussi pour faire connaissance. Alors, le secteur philanthropique est un secteur où, de façon générale, on a tendance à travailler chacun un peu dans notre camp à soi, alors profitons de ce moment-là aussi pour se découvrir et puis, bien, bonne fin de journée et bon printemps. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.